bonjour à tous et bienvenue dans ce focus matériel aujourd'hui je vais vous présenter les nouveaux tamis browning donc des tamis en plastique en plastique de très haute densité donc très très costaud des tamis que vous retrouverez en trois diamètres 2 4 et 6 mm alors la grosse particularité de ce tamis c'est que c'est vraiment une conception toute nouvelle par rapport aux grilles qu'on avait l'habitude de mettre sur nos seaux voilà donc c'est un cadre en plastique la grille est riftée sur la partie arrière et puis donc il y a une pièce cylindrique qui vient par dessus donc pour emprisonner la grille en toute sécurité voilà donc ce sont des grilles en inox c'est quand même conçu pour durer dans le temps et l'avantage de cette pièce en plastique dur bord c'est qu'on est sûr de ne pas se bousiller les mains sur les tamis on a souvent des petites accroches donc là ça pose pas de problème voilà l'autre gros avantage c'est qu'il est très profond donc quand vous les mettez sur les seaux on peut quand même mettre une grosse grosse quantité d'amorces donc ça me semblait être intéressant de vous le présenter puisque c'est vraiment un produit qui est conçu pour durer voilà très très bonne conception un plastique très résistant ils se rangent les uns dans les autres vous voyez là j'ai trois modèles qu'on peut empiler le 2 mm bon c'est très intéressant de l'avoir pour pouvoir tamiser vos farines si vous faites des amorces à petits poissons ou par exemple vous broyer des pelées pour faire de la pâte ou des choses comme ça bon c'est très bien d'avoir un petit ami je m'en sers également pour enlever le son des asticots quand je fais des asticots congelés dans l'eau on peut également tamiser la terre de somme avec le 2 mm le 4 mm c'est quand même le plus commun de tous donc le 4 mm va permettre de de tamiser les gauzeurs l'amorce la terre enfin on va un peu vraiment tout faire avec un c'est le bon compromis de la gamme si vous devez en choisir qu'un seul et après le 6 mm donc le plus gros moi je vais l'utiliser principalement pour tamiser des graviers puisque je mets des graviers quand je pêche en rivière et puis vous pouvez également tamiser de la grosse amorce où il ya de la du tourteau de maïs de l'argile ou des choses comme ça bon j'ai pas vraiment choisi le bon moment pour sortir la caméra mais là je me suis fait un peu prendre par le temps voilà ça a changé vraiment en l'espace de quelques minutes mais c'est pas grave j'ai pu quand même vous donner toutes les infos sur les nouveaux tamis browning donc vraiment un produit très très bien conçu très pertinent et ça me semblait très intéressant de vous le présenter donc je pense que vous pouvez le trouver très facilement dans le commerce moi de mon côté je vais remercier mon pote nicolas que non et puis la société browning pour m'avoir mis le matos à disposition et puis je vous donne rendez vous pour de nouveaux focus matériel où je vous présenterai deux trois choses que j'utilise tout au long de l'année allez à bientôt et surtout continuez à vous abonner à bientôt on 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 on